alors voilà l'étendue des dégâts bonjour donc j'ai racheté un meuble donc j'ai tout mis ce que j'avais dans mes meubles à cases et au dessus je peux même plus accéder à mon bureau qui était déjà pas mal encombré j'ai mis mon meuble noir à cases là bas avec les boîtes souvenirs de mes enfants j'ai mis un plan de travail là mes meubles à cases sur le côté il y en a vraiment partout et en plus ma mère m'a ramené ce matin des blocs 30 30 qu'elle ne se sert pas et je vais vous faire voir le nouveau meuble que j'ai eu je vais me reculer un petit peu donc il y a 16 cases je l'ai eu sur une brocante une dame que je connaissais le vendait 20 euros donc j'ai sauté sur l'occasion parce que j'en voulais un pour mon anniversaire donc mon conjoint m'en acheter un Ikeon mais bon du coup comme c'est à 5 km de chez nous on a été le rechercher le soir après la brocante parce que c'est nickel donc c'est super j'ai pas trop de recul du coup je peux pas trop entrer dans la pièce je vous ferai voir plus tard du coup ma mère m'a ramené un beau cahier comme ça avec des fleurs et ça fait un peu travel travel notebook c'est vraiment pas mal du coup elle savait pas comment s'en utiliser on va dire donc du coup elle me l'a ramené c'est nickel bon je vais trouver un il y a toujours et elle m'a ramené aussi les règles comme ça de chaque jour vous pouvez voir en même temps tant que j'y suis je serai tranquille je voudrais essayer de couper du papier pour les dans les jeans journal avec donc je serai je verrai puis après ben des blocs comme ça bon il y en a ils sont sortis il n'y a pas longtemps il y en a c'est un peu plus longtemps mais bon c'est pas grave hein je trouverai de quoi faire celui là j'aime bien j'en ai pas beaucoup de comme ça j'ai encore trois albums à faire ce mois sinon faut que je me dépêche j'ai déjà imprimé mes photos hop ah celui là je l'adore en plus je crois que je l'ai déjà en plusieurs fois donc je vous retrouve quand j'aurai avancé dans mon rangement donc je sais pas quand là mon fils est parti à la sieste on verra si ça dure longtemps et ma fille est partie à la danse donc entre deux je range un petit peu j'avance tout doucement donc j'ai rangé une bonne partie qui était par terre là j'ai vidé un petit peu la pile donc là c'est des biberons de mon fils que j'avais gardé de la maternité donc je sais pas où je vais les mettre là ça je vais mettre les activités créatives pour ma fille j'ai déjà vidé ça et j'étais en train de faire ça j'ai aussi ça à mettre à l'intérieur ça c'est les sacs que ma soeur m'a offert pour le calendrier de la fin 2022 donc je sais pas trop où je vais les mettre j'aime bien alors je voudrais pas bon c'est pareil je voudrais les garder donc je verrai où je vais les mettre j'en ai plié pas mal dans le carton ça c'est un colis que j'avais reçu de l'unité donc là il me reste ça donc là j'ai bien rempli le meuble je savais pas si j'allais me laisser là ou pas donc je mets mes meubles vides ou mes boîtes en plastique en haut comme ça je sais ce que j'ai à remplir ou pas et tout comme fait j'ai mis mes petits rangements de papier en bas je pensais les mettre en haut mais je voudrais éviter de mettre des choses en haut ou mettre que de la déco on verra si j'arrive donc ça ça va pas rester là c'était pour trier et ranger donc là je vais mettre l'automne là j'ai mis l'été et les vacances là ça sera le printemps et là Noël donc j'ai prévu deux cases parce que j'ai pas mal de choses pour Noël donc voilà le chauffeur va en haut et après je vais ranger un petit peu je verrai si je reprends aujourd'hui bon j'ai quand même avancé mais bon j'aimerais bien que ce soit fini et que je sois tranquille parce que j'ai quand même des choses à faire après voilà donc je vous retrouve à tout à l'heure pour vous je vous retrouve pour la suite donc j'ai bien avancé il me reste plus que quelques petites choses à ranger donc les meubles en fait je suis en train de me demander si je vais pas les mettre ici et l'autre ici je vais enlever les cagettes j'en ai déjà vidé une ça m'embête où ils sont je sais pas c'est je voulais avoir un mur il y avait rien mais bon on verra bien ce que je fais donc là les cagettes ils sont vides ça c'est vides ça c'est vide et j'ai ça aussi qui est vide j'ai un plan de travail à mettre quelque part aussi je sais pas encore où je vais le mettre il est assez épais et large donc je sais pas trop on verra donc j'ai recommencé un album donc du coup j'ai ça sur mon plan de travail là j'en ai encore un de préparer là ça c'est un autre encore ça c'est toutes mes chutes je vais essayer de faire quelque chose avec quand j'aurai fini mes projets déjà en cours donc ça c'est ce que j'ai encore à ranger il me reste un carton avec des sacs que ma soeur m'avait offert pour le calendrier de la vente ça c'est une pochette que je vous ai fait voir dans un short un haul leader et après j'ai un meuble à deux cases et ça c'est une boîte avec des biberons de bébé et ma maman m'a rendu ça aussi donc c'est des blocs tout neufs qu'elle a jamais utilisés donc du coup elle s'en débarrasse donc du coup bah je les ai récupérés et je voulais faire voir à l'endroit qui sera mieux quand même donc il y a celui là bon il y en a je les ai déjà mais en fait je les aime tellement bien que du coup du coup bah je vois encore de quoi ranger quand il y en a plus il y en a encore celui là je savais pas si je l'avais donc du coup je l'ai pris alors il y en a ça fait un moment qu'ils sont sortis du coup bah j'avais fini ranger mes blocs 30-30 bah je vais recommencer désolé pour le bruit j'ai un sac juste à côté après c'est bon j'ai un sac juste à côté plastique donc à chaque fois que je bouge tout il bouge voilà il y a cette boîte là aussi c'est tous mes albums que j'ai fait en scrapbooking donc je sais pas encore où je vais la mettre je verrai peut-être en sous du plan de travail ou sinon ici je sais pas ça m'embête de tout redémonter pour les mettre sous les plans de travail mais en même temps je sais pas on verra bien je vais voir déjà là si ça me convient et donc du coup je sais plus ce que j'avais déjà mangé la dernière fois il y avait ça aussi j'avais récupéré un carton comme ça et en fait dedans ils avaient mis mes photos c'était à photobox donc je pensais bah le décorer bien sûr et après faire des albums dans chaque boîte pour que ça suit je sais pas on verra je vais les garder j'ai tellement de photos que peut-être que c'est une solution pour en mettre pas mal et le carton en dessous c'est de la déco que je vendais en scrapbooking qui me plaisait plus j'ai enlevé mon petit meuble aussi donc qui était là c'était mes blocs 30-30 dedans et j'ai enlevé un casier en plastique à tiroir comme celui-ci mais plus grand comme ça je mets les les activités loisirs créatifs pour ma fille la pâte à modeler les feutres les feuilles j'ai mis aussi des activités que j'avais eu à action qu'elle va faire puis là ça va être les vacances donc il va falloir en profiter donc voilà j'ai eu plus que ça à vous faire voir je vous referai peut-être un petit tour si j'ai si j'ai changé quelque chose ou si j'ai rangé un peu plus avant de vous mettre la vidéo donc je vous laisse et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt puis jeens pensez à burnt va à bientôt eur